Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre météo des municipales pour tout connaître du climat politique de votre région. On vous a beaucoup parlé ces dernières semaines de l'instabilité dans laquelle baigne le pays. Eh bien notez que ça y est, la situation est en train de se stabiliser. Alors pourquoi ? Vous allez le comprendre sur notre animation satellite. La campagne a peiné à se mettre en place et maintenant qu'elle se déploie sur tout le territoire, elle crée une sorte d'anticyclone, vous le voyez, se mettre en place au large du pays. Ça se manifeste par un sondage Odoxa pour France Info. 75% des Français affirment être sûrs d'aller voter. Un peu de certitude, ça ne fait pas de mal, surtout au moment où déboulent les giboulets du mois de mars. Justement, attention à quelques tempêtes résiduelles, la météo électorale malheureusement n'est pas une science exacte. D'ailleurs, seul un électeur sur deux se dit sûr de son vote selon Odoxa. Au rayon des temps calmes, cap sur la région parisienne et Montreuil en Seine-Saint-de-Lille, l'IFOP pour CNews a testé la liste d'Union de la gauche et le maire sortant Patrice Bessac à 48%. Les écolos sont 2e à 16 et on part tout de suite à l'ouest. À Poitiers, le maire socialiste Alain Clès possède un petit matelas d'avance. Il est mesuré à 28%, 11 points devant les écolos. Enfin, à Avignon, la maire sortante Cécile L est en tête d'un sondage avec 29%, le RN est juste derrière avec 27, une valeur élevée pour le parti de Marine Le Pen qui dispose malgré tout d'un faible réservoir de voix. Avant de vous livrer l'éphéméride, un petit conseil pour tous les candidats de France. Pensez à bien vous laver les mains après une sortie en campagne. Vous découvrirez derrière moi quelques bons gestes à adopter. On frotte bien entre les doigts, on ne néglige ni la main gauche ni la main droite. C'est important en ces temps de coronavirus. On termine, vous l'attendez tous, par l'éphéméride. Lundi 2 mars nous serons à 13 jours du premier tour et comme le dit le dicton, Alain Saint-Charles, écoute bien les électeurs qui te parlent. Sous-titrage Société Radio-Canada